En 2050, Raphaël, Esther, Malik, Luce, William, Nora auront à peine 30 ans. Si rien n'est fait maintenant, leur qualité de vie sur Terre sera médiocre. Les scientifiques anticipent des hausses de température de 2 à 4 degrés au Québec. Toutes les mères savent qu'une telle fièvre est dangereuse. Nous, mères au front, ne laisserons pas la maison brûlée avec nos enfants dedans. Famine, inondation, sécheresse, pandémie, ce n'est pas l'avenir que l'on souhaite pour eux. Nous, mères, grands-mères et arrière-grands-mères, refusons que ce scénario soit le futur de nos enfants. Pour la fête des mères, nous nous adressons aux élus de tous les paliers du gouvernement. Leur futur n'est pas un enjeu partisan. Nous devons tous travailler avec cœur et rigueur maintenant. Nous demandons à nos élus d'avoir le courage de changer le cours de l'histoire. Prenser le financement des énergies fossiles, investir dans des infrastructures vertes, freiner l'étalement urbain, protéger la biodiversité. Il y a tellement de choses à faire. Nous, mères au front, ne laisserons pas la maison brûlée avec nos enfants dedans. Nous, mères au front, ne laisserons pas la maison brûlée avec nos enfants dedans. Nous, mères au front, ne laisserons pas la maison brûlée avec nos enfants. – Sous-titrage FR 2021